Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous vous présentons la WEV Rebellion Pro 2, la chaussure à plaque carbone de la marque japonaise Mizuno. C'est un modèle ambitieux, radical et exigeant qui risque de diviser les coureurs comme la première version. Est-ce une bonne option pour votre profil de coureur et vos objectifs ? Julien Guillot répond à toutes vos questions à travers ce test détaillé. Amorti La semelle intermédiaire reprend la fameuse plaque WEV en nylon infusé en carbone avec deux couches de mousse, Mizuno Energy Light et la nouvelle Mizuno Energy Light Plus. Le ressenti sous le pied est équilibré, c'est-à-dire ni trop ferme ni trop mou, ce qui devrait satisfaire tous les goûts. Selon la marque, le principal avantage de ces chaussures est leur géométrie unique, Smooth Speed Assist, qui doit permettre de réduire la fatigue et la tension sur les mollets pour conserver une foulée efficace jusqu'à la fin de la course. Le design est moins radical dans l'ensemble et donc plus accessible. Malgré cela, la forte découpe du talon est impressionnante et la chaussure reste très exigeante. Ce biseau permet à la marque de rester dans les normes établies par la Fédération Internationale d'Athlétisme. Officiellement, la hauteur est donc de 38 mm au talon et 36 mm sous le métatars, mais en pratique on dépasse largement les 40 mm au milieu de la chaussure. L'absorption des chocs est excellente et permet d'allonger sereinement la distance jusqu'au marathon. Le drop de 2 mm peut paraître radical, mais en réalité on a la même sensation qu'avec un drop de 8 mm, car le pied pivote sur la bosse du talon. Retour d'énergie Comme sur la V1, la géométrie extrême induit une bascule vers l'avant très forte avec un rockeur impressionnant et un rebond élevé. Le poids reste très léger avec 215 grammes en taille 42. Selon nous, la chaussure est la plus exigeante sur le marché, mais également celle avec le meilleur dynamisme, à condition de pouvoir pleinement exploiter son potentiel. Soutien et stabilité La géométrie est moins radicale, mais la hauteur élevée et le rebond important font que la chaussure est toujours un peu instable. Néanmoins, Misuno a réussi à résoudre le problème de stabilité latérale de la V1 qui était due à la découpe de la semelle. Cette chaussure est pour foulée neutre. Maintien du pied La tige à remèche en maille fine est légère et très aérée. La circulation de l'air est très bonne pour une excellente respirabilité. En contrepartie, il y aura peu de protection en hiver contre le froid. La conception est moins structurée que la version précédente. Hormis la sangle de soutien interne au milieu du pied, la tige est minimaliste, sans couture, et assez élastique. La WEV Rebellion Pro 2 offre un ajustement plus classique et plus d'espace, notamment à l'avant. Le contrefort talon est semi-rigide, ce qui peut gêner ceux qui ont besoin de soutien dans cette zone. La languette n'est fixée à la tige que sur l'avant et flotte sur les côtés, mais elle reste bien en place, sans glissement. On valide donc un bon confort et un bon verrouillage du pied. Traction Déjà impressionnante sur la V1, la semelle extérieure est encore meilleure. Le nouveau caoutchouc G3 sol permet une traction excellente. Il couvre intégralement la semelle avec une accroche au sol très efficace. Même sur sol humide, l'adhérence est très bonne. Cette chaussure est bien évidemment faite principalement pour la route, mais elle peut également aller sur les chemins non techniques. Utilisation Il n'y a pas vraiment de débat sur ce point, ce modèle est fait pour la compétition. Pour l'entraînement, mieux vaut opter pour une chaussure plus polyvalente comme les WEV Rebellion Flash 2 ou les WEV Rider 27. Avec ses dimensions imposantes, la distance de prédilection de la WEV Rebellion Pro 2 est clairement le marathon. Il est évident que la chaussure n'est pas très agréable à basse vitesse. La question est donc, à partir de quelle allure faut-il l'envisager ? La réponse n'est pas simple, car c'est une chaussure exigeante. L'idéal est vraiment d'expérimenter et de se faire son avis en fonction du ressenti. Qualité et durée de vie On retrouve la grande qualité de finition de Mizuno. Seul le mèche très léger et fin est à surveiller. La chaussure offre donc une durabilité classique, ce qui donne un bon rapport qualité-prix par rapport au modèle de compétition concurrent. La tige se compose à 90% de matériaux recyclés et la plaque est d'origine végétale. De plus, la Mizuno WEV Rebellion Pro 2 est vegan. Conclusion Mizuno n'a pas choisi la facilité avec cette WEV Rebellion Pro 2 audacieuse et sans compromis. Elle ne fera certainement pas l'unanimité en raison de son instabilité et de son côté trop exigeant. Avec sa sensation de course tout simplement incroyable et sa propulsion époustouflante, elle peut clairement prétendre au titre très subjectif de meilleure chaussure carbone. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !